Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Aujourd'hui je vais vous parler de Vice Versa 2, le nouveau film Disney, très attendu, qui sort ce 19 juin, qui est la suite du premier de ce film, qui fut une très belle surprise quand il est sorti, parce qu'il allait dans la tête d'une jeune enfant et nous montrait les émotions et le fonctionnement des émotions, évidemment de façon pas du tout réelle, mais ce qui a fait son succès je pense, c'est sa façon de montrer comment potentiellement, en tout cas de montrer une façon de fonctionner des émotions dans le corps d'un enfant, enfin d'une enfant en l'occurrence, et donc forcément gros gros succès, enfin il suite forcément suite à ce gros succès, une suite a donc été mise en place, elle est plus réalisée par Pete Docter qui avait fait le premier, mais bien par Kelsey Mann qui a travaillé sur plein de films d'animation et dont c'est le premier long métrage, et on continue dans cette suite de suivre Riley, qui est désormais fraîchement diplômée, qui est une adolescente, mais il va y avoir un gros changement dans sa vie, ils vont déménager, et donc elle va aussi en plus se rendre compte que de nouvelles émotions sont arrivées dans sa vie, et donc avec joie, tristesse, colère, peur et dégoût, on va découvrir de nouveaux personnages qui sont menés par Anxiété, et Anxiété elle est pas toute seule, elle va foutre une sacrée pagaille dans la vie de Riley, bref on va parler de tout cela si mon ordinateur veut bien, parce qu'il a l'air de faire des siennes, voilà on parle de tout ça après un extrait de la bande-annonce. Ici Joie, en direct live de l'esprit de Riley. Fait du bruit pour nos jambes blan ! Hourra ! Tristesse est dans la plaque ! Voici colère ! Je vais me les faire ! Pour la dernière fois, j'exige notre protège-t-on. Peu ! Non, recrachez pas nous ! Dégout, heureusement qu'on a dans l'équipe, notre petite Riley grandit tellement vite. Je vois vraiment pas ce qui pourrait arriver. Salut ! Je suis anxiété ! Je l'aimais où mes affaires ? Une nouvelle émotion ! Désolée, les autres et moi on voulait faire bonne impression. Les autres c'est qui ? Je suis envie ! Les autres, vous les découvrirez en allant voir le film. En allant voir le film, je ne vais pas tout vous montrer maintenant. Comme beaucoup de gens, je pense, j'aime énormément le premier film. Le premier vice-versa, ça a été vraiment une excellente surprise. Et moi qui ne suis pas forcément très cinéma d'animation, j'avoue que celui-là m'avait énormément plu. J'aimais beaucoup cette façon de montrer aux enfants comment ça peut se passer dans la tête de quelqu'un, même si évidemment ils comprennent que ce n'est pas comme ça en réalité. Mais en tant qu'adulte aussi, c'était vraiment très agréable de voir comment la tête de quelqu'un a été imaginée de façon à présenter ça à des enfants. Et comme souvent, est-ce qu'une suite était nécessaire ? Absolument non. Évidemment, suite, il y a eu quand même. Et forcément, grosse attente quand même. Parce qu'autant il y a des films, ils font des suites, on se dit qu'il n'y a pas besoin. Et donc on a un peu peur. Et puis voilà, parfois on est déçus. Ici, grosse attente quand même. Mais je n'avais pas autant de crainte que ce que je pourrais avoir pour la suite d'un film dont j'estime qu'il n'y a pas besoin de suite. Parce qu'ici, clairement, il y a une évolution qui était évidente. Une potentielle évolution qui était assez évidente. Et c'est évidemment cette direction-là qu'ils ont prise. À savoir, à partir du moment où on s'intéresse à un personnage qui est enfant, on peut faire son évolution quand il est ado, adulte, etc. Un peu de la même façon que ce qu'ils ont fait avec les Toy Story, par exemple. Le personnage d'Andy, il grandit dans les Toy Story. Et donc ça a donné des suites hyper intéressantes. Parce qu'ils ne sont pas restés dans le truc de base facile, avec peu d'évolution possible. Et un peu tout le temps la même chose. Donc, ici, en faisant évidemment grandir le personnage de Riley, en la faisant déménager, et en lui apportant ses nouvelles émotions, ils ont pris un chemin qui était assez attendu, mais qui du coup était assez safe. parce que forcément, quand on est ado, il y a tellement de choses qui changent par rapport à l'enfance. Et donc, c'était clair que, surtout avec des émotions comme anxiété, je vous dis quand même les noms des autres, envie, embarras et ennui, c'était clair qu'il y avait du gros potentiel pour faire vivre et développer le personnage de Riley autrement. Et ça, ils le font super bien dans le film. C'est-à-dire que les personnages, en eux-mêmes déjà, sont assez géniaux. Surtout, anxiété, qui est évidemment celui qui prend le lead et qui va causer tous ces problèmes à Riley. Et à nouveau, la façon dont ces nouvelles émotions et la façon dont elles sont gérées, je les trouve hyper intéressantes. Et c'est ça qui fait que ce sont des films, ces deux films qui sont autant accessibles aux plus petits, pas trop petits non plus, qu'aux adultes en fait. Ça parle à tout le monde. Et voilà, moi, c'est un des aspects qui me plaît énormément dans ce genre de film. Chaque émotion a quand même sa place, même si certaines sont un peu plus masquées ou un peu moins de choses à dire et à défendre. Mais globalement, ça va être un peu anxiété et les nouvelles émotions versus les anciennes qui vont être un peu mises au placard. Et d'une certaine façon, c'est un peu là aussi où on atteint une certaine limite dans le film. C'est-à-dire que globalement, dans les grandes, grandes lignes, ça fait un peu redite par rapport au premier film. C'est-à-dire que les anciennes émotions vont être mises au placard, en quelque sorte, et donc se retrouver hors du quartier général, dont anxiété a pris possession. Donc ça, pour moi, c'est un peu le petit truc un peu facile du film. Mais néanmoins, ce qui va se passer et la façon dont toutes ces émotions sont gérées et expliquées et développées dans le film restent très très bien. Donc, même si le film joue une certaine carte de facilité, il n'empêche que ça reste un film de très haut niveau, je trouve, qui n'est pas décevant par rapport au premier. Je ne sais pas. Alors, je trouve qu'il n'est pas meilleur. Je ne sais pas s'il est aussi bon, mais en tout cas, on n'est vraiment pas loin des standards du premier. Donc, c'est pour ça que, voilà, ce Vice Versa 2 n'est pas une déception, pour ma part. Je trouve vraiment qu'ils ont réussi à vraiment bien amener ces nouveaux éléments malgré la fraîcheur qui a plu. Le premier film était évidemment surprenant. Maintenant que ces choses sont mises en place, forcément, on perd un petit peu de fraîcheur et donc, quelque part, un petit peu d'émerveillement. Mais, voilà, je trouve que le film est aussi touchant que le premier. Il y a plusieurs personnes qui me disaient « Ah, j'ai trouvé le film bien, mais je n'ai pas été touché. » Ce qui m'a assez surpris parce que, enfin, voilà, le film parle d'une phase que tout le monde a traversée et de choses que tout le monde traverse encore, même adulte. Dans notre société, je pense que l'anxiété, c'est quelque chose qui touche à peu près tout le monde, d'une façon ou d'une autre. Donc, ça parle encore à tout le monde. Et voilà, il y a des passages dans le film qui m'ont énormément touché. Donc, je trouve que vraiment la dose d'émotion, elle est là. Et ça reste et amusant et touchant. Et on a un lot, on a notre lot d'aventures avec, voilà, des magnifiques personnages. on suit un peu plus aussi, j'ai l'impression, le personnage de Riley. Alors que dans le premier, on était quand même beaucoup, beaucoup dans sa tête. On voyait évidemment les conséquences, etc. Mais j'ai l'impression qu'on est un peu plus avec le personnage de Riley aussi, ce que j'ai vraiment trouvé très, très, très bien. Donc voilà, pas de déception pour moi pour ce Vice Versa 2. Ça m'a beaucoup plu. Et donc, c'est un très beau 4 étoiles. Voilà, ça le mérite. Ça sort ce 19 juin en salle. Il y a déjà eu beaucoup d'avant-première, je pense, ce week-end et même peut-être la semaine avant. Mais voilà, là, ça fait une semaine ou deux que j'ai vu le film. J'y ai pas mal repensé depuis et je pense que j'irai très certainement le revoir à sa sortie. c'est vous dire si ça m'a plu et si j'estime que c'est comme beaucoup de films, un film qui mérite peut-être une deuxième vision, parce que je ne l'ai pas compris ou quoi que ce soit, mais voilà, qui invite un peu les spectateurs à se replonger dans ses émotions et dans cette aventure. Donc, un très beau 4 étoiles pour ce Vice Versa 2 qui plaira aux plus petits comme aux grands, voire aux très grands. Et n'hésitez donc pas à aller le voir dès ce 19 juin dans les salles. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles recommandations. Merci pour vos nombreuses écoutes, nombreux commentaires. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle at Cinec SBE. A très très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501